Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Nous avons le frère Julien de nouveau pour qu'il puisse nous raconter la suite de son témoignage, une vie remplie de haine. Il nous expliquait combien de fois la haine qu'il avait dans son cœur, le manque d'affection qu'il avait dans son cœur le poussait à faire des bêtises de plus en plus graves, à aller en boîte de nuit avec des fausses cartes identées, à faire du mal à des filles, à avoir beaucoup de filles, à avoir beaucoup de relations pour ensuite leur briser le cœur, à faire des bêtises en cours. Toutes ces choses en fait montraient vraiment un manque d'amour dans son cœur dont il avait besoin. Il nous disait qu'ensuite, arrivé au lycée, il a fait une rencontre qui a changé et bouleversé sa vie. Je vous invite à écouter son histoire. Musique Bonjour Julien. Bonjour Chantal. Bienvenue de nouveau dans Partage ton histoire. Tu vas nous expliquer cette rencontre qui a totalement bouleversé et changé ta vie. Yes, yes, yes. Alors tout comme je disais dans la partie 1, lorsque j'étais au lycée, durant ma deuxième seconde, il s'est passé une rencontre, vraiment une rencontre qui a totalement changé ma vie. Une rencontre avec qui ? Avec une fille ? Non, pas avec une fille, justement, justement, avec une personne. Une personne. Très, 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 très. Deux personnes. Ah, vraiment, une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Je, entre guillemets, mais c'est même pas entre guillemets, c'est vraiment cette année-là que j'ai rencontré Dieu et que Dieu s'est révélé à moi. Par rapport à ça, comme je l'avais dit dans la partie 1, j'étais catholique. Moi-même, je pensais être chrétien. Moi-même, je pensais être dans le vrai. C'est-à-dire, pour moi, toutes les religions menées à Dieu, on croit tous au même Dieu et puis, tôt ou tard, on va arriver devant lui et on sera jugé. C'est ce que je pensais, en fait. Et le truc, c'est que durant cette année-là, il y a un ami à moi qui commençait à me parler de la Bible, qui commençait à me parler de Jésus. Et cet ami-là, c'est un Camerounais, c'est un ami à moi d'enfance qui s'appelle Yannis. C'est un ami avec lequel vous faisiez des bêtises. Yes, c'est un ami avec lequel je faisais des bêtises parce qu'il était dans le même collège que moi et dans le même lycée également que moi. Et c'est un ami avec qui on faisait des bêtises. Et lui, en fait, était chrétien depuis petit. Mais même s'il était chrétien, on va dire qu'il faisait des bêtises quand même. Juste qu'au moment où lui aussi, il a eu déclic. C'est ça. Et juste, à un moment donné dans sa vie, il a eu un déclic. Et c'est là, il s'est dit, OK, il faut que je parle de Dieu autour de moi. Et du coup, il arrivait avec sa Bible tous les midi à la cafétéria. Et il commençait à nous parler de Dieu. Et il était même saoulant, en fait. Mais moi, comme c'était mon ami, je l'écoutais parce qu'on avait fait des bêtises ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est mon frère, donc je l'aime. J'écoute ce qu'il a à me dire. Et il commençait à me parler de la Bible. Je disais, ah ouais, c'est bien, moi j'ai fait le catéchisme. Et d'une certaine manière, j'ai toujours cru en Dieu. Donc je savais que Dieu existait. Oui. Et j'étais curieux, en fait, voulant en savoir plus. Donc j'écoutais ce qu'il me disait. Et pour me donner bonne conscience, tous les soirs avant de dormir, je faisais des Notre Père. Et j'essayais de lire la Bible à la maison, mais je m'endormais direct. J'ai une page, boum, je m'endormais. Et puis de toute façon, souvent, quand on lit la Bible et qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la révélation, on n'est pas né de nouveau. C'est ça. Ça ne fait absolument rien de dire, en fait. C'est clair, c'est clair. Et du coup, même pour me donner bonne conscience, j'ai arrêté d'écouter mes musiques vraiment très dures, très crues, avec plein d'insultes. Et j'essayais d'écouter du Tupac. Je me suis dit, bon, Tupac, ça va, c'est cool, c'est tranquille, peut-être que Dieu va moi me juger. Mais c'est quand même de la musique mondaine. C'est quand même de la musique mondaine. C'est quand même de la musique mondaine. J'écoutais du Tupac pour me donner bonne conscience, mais je continue à faire ma vie, en fait. C'est-à-dire que pendant une année, il commence à me parler. Il commence à me parler. Je prie et je cherche véritablement à savoir par rapport à la Bible, ce que la Bible dit. Et je me renseigne sur les religions parce que même par rapport à ça, j'ai un ami à moi, un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis, qui est musulman. Et en fait, c'est vraiment avec lui que j'ai fait les 400 cons, on va dire, si je peux dire. Et du coup, ça fait que moi, pour moi, lorsque je voyais les musulmans, parce que j'ai grandi dans un environnement, il y a quand même beaucoup de musulmans autour de moi, etc. Ça fait que pour moi, c'était eux qui se rapprochaient le plus de Dieu, qui étaient le plus proche de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient le Ramadan, ils mettaient des tenues, des djellabas, tout ça. Il y avait plein de signes extérieurs. Il y avait plein de signes extérieurs. Il y avait plein de choses qui se faisaient, qui montraient que… Oh, mais eux, c'est sûr que là, là, ils servent à un vrai Dieu, du coup, je ne l'ai jamais dit à personne et j'ai fait juste des petites recherches. Mais dans ma tête, je m'étais dit peut-être qu'un jour, je vais me convertir à l'islam, tu vois. Mais ça, je ne l'avais dit à personne, je n'ai pas non plus fait de démarche pour ça. Et en plus, avec ta barbe, là, il n'y a pas des personnes qui viennent te dire, « Eh, frère, là… » Justement, même par rapport à ça, c'est une anecdote, je reviens sur la partie 1. Je mentais même sur mes origines pour séduire toutes les femmes, en fait. Oh là là ! C'est-à-dire que je disais que j'étais italien, marocain, je disais que j'étais algérien, je disais que j'étais colombien, je mentais sur mon âge, je te dis la vérité. Ça veut dire, je me renseignais sur la fille, je me disais « Ok, elle aime quoi ? » Et je me faisais passer, en fait, pour ce qu'elle aimait, juste pour pouvoir la séduire. Incroyable ! Tu vois ? On était vraiment des menteurs, des escrocs, vraiment. C'était vraiment que ça. Et du coup, par rapport à ça, pour revenir à ce que je disais, dans ma tête, moi, l'islam, c'était vraiment la religion la plus pure, etc. Et je me renseignais, même par rapport au christianisme, toute cette année-là, je faisais des recherches, etc. Tu vois, je faisais des recherches tout seul dans ma chambre. Et un jour, il s'est passé quelque chose. Une journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je veux savoir. En gros, j'étais là, dans mon lit. J'étais dans mon lit. Et la veille, j'étais même dans un bar à chichage, j'étais rentré tard. Et je me suis réveillée. Et c'était trop bizarre parce que, en fait, lorsque je me suis réveillée, je regarde comme ça, à droite, à gauche, je ne sais plus qui je suis. Et pendant une fraction de seconde, je ne sais plus qui je suis, ni même où je suis. Ça veut dire que je suis là comme ça. C'est trop bizarre, je suis là. Tu es dans ton lit ? Je suis dans mon lit, je regarde comme ça. Je regarde le réveil, je vois, il est 11h07. 11h07, c'était un dimanche. Tu te rappelles encore même de l'heure, tellement ce jour la tarde. J'ai regardé le réveil, c'est comme dans les films, en fait. C'est-à-dire que je ne savais plus qui j'étais, ni même où j'étais. Pendant peut-être une, deux secondes, et ensuite, c'est revenu. Et ensuite, après, je me suis recouché. Je me suis recouché, je me suis rendormi. Je me suis réveillé. J'ai continué à faire mes habitudes. C'est-à-dire, je prends ma musique, j'écoute. Je prends la musique, j'enlève le casque. Je dis, c'est quoi cette musique ? Comme si, en fait, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, mais tu n'aimes pas ça, tu n'écoutes pas ça. Je prends, j'enlève. Je commence à parler à des filles. Je prends le téléphone, je jette sur mon lit, je dis, non, ce n'est pas moi. Je dis, ce n'est pas moi, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas comme ça. Et au-dedans de moi, c'est comme, tu vois, quand tu as faim avec ton vent de gargouille. C'est la même chose. Au-dedans de moi, il y a un truc qui me fait, ouvre une Bible, prends 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 une Bible, ouvre une Bible. Du coup, j'essaie de retrouver les Bible catholiques chez moi. Je feuille, je... Je feuille, tu vois ? Je feuille les pages, tu vois, j'enchaîne, j'enchaîne les pages. Et là, je tombe sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne prie ce pas, mais qu'il a la vie éternelle. Je regarde comme ça. Qu'est-ce que tu comprends à ce moment-là ? Je ressens une paix, un amour dans mon cœur. Je te dis la vérité. Un amour comme si, ça y est, genre, maintenant, tu peux enfin vivre. C'est comme si, en mode, tu peux, maintenant, ça y est. Comme si tu étais mort avant, quelque part. Exactement. Et là, tu vis, maman. Je te dis la vérité. Et du coup, je fais ma journée, et comme ça, etc. Et le soir, mon ami, Yann Brice, me rend un message, il me dit, oh, Julien, comment ça va ? Je lui dis, ça va, et toi ? Et ensuite, il me dit, je lui dis, quoique, ce matin, je me suis réveillé bizarrement. Je lui explique. Et lui, il était chrétien, en fait. Il me dit, ah, tu devrais demander à Benjamin. Ce matin, on était à l'église. Et ça fait des mois qu'il prie pour toi. Ça fait des mois qu'il prie pour toi. J'appelle Benjamin, un autre de mes amis d'enfance, que je connais depuis la sixième. Je l'appelle, je lui explique, je lui dis, écoute, Benjamin, il s'est passé, si, ça, 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 ça. Il commence à me parler. Il me dit, ce que tu as reçu ce matin, ce que tu as ressenti, c'est la présence de Dieu. Et il m'a dit, ça fait des mois que le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je prie pour toi. Et tous les jours, quand je me lève, même avant de dormir, je prie pour toi. Et il m'a dit ça. Et là, j'ai commencé à dire, waouh, je commence à rien comprendre à ce qui se passe. Il me dit, écoute, ce serait bien que tu viennes dans mon église dimanche, que tu viennes dans mon église. Je dis, OK, je vais venir. Et il me dit, par contre, je vais te montrer deux sites. Je vais t'envoyer deux sites. Et en fait, tu peux taper ce que tu veux dans la barre de recherche. Et il y a un pasteur qui va répondre à tes questions, tu vois. Et du coup, il m'a envoyé deux sites, c'est évangile.tv et enseigne-moi.com. Et ça veut dire que pendant toute cette semaine, parce que c'était les grandes vacances, c'était vers le mois d'été, les grandes vacances, parce que j'étais en seconde, les vacances sont plus tôt. Pendant toute une semaine, du matin au soir, j'écoutais les prédications, je faisais que lire la Bible. En un été, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Gloire à Dieu ! Ça veut dire que j'étais là, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, j'ai tout lu en un été. Je lisais le matin au réveil, je lisais la journée, je lisais le soir à 3h du matin, avec une lampe juste pour lire la Bible. Et qu'est-ce que ça te faisait ? J'avais tellement soif de Dieu, et j'avais l'impression de vraiment vivre, en fait. J'avais l'impression de vraiment vivre. Bon, ça, c'est une aparté. Du coup, pendant une semaine, j'ai fait ça. Il m'invite dans son église le dimanche, qui est l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, l'église ACER, l'Assemblée Chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. J'assiste au tout premier culte, qui était à 10h15. On arrive même à l'heure, on se perd, etc. On marche, on était tellement déterres qu'on arrivait peut-être même à 10h ou 9h45. On arrive et tout. On assiste au culte, on n'était même pas très nombreux dans la salle. Il y avait peut-être juste une quarantaine de personnes, tu vois. Et je crois que c'était le pasteur Yvon qui parlait ce jour-là. Lorsque je suis arrivé dans mon église, j'ai senti un tel amour. Lorsqu'il y avait la louange, l'adoration, même le message, j'ai senti un amour. Mais je peux même... C'est indestructible. Comme si tu prends un repas de famille, un mariage, toutes tes passions, tout ce que tu aimes. Tu les condenses. Tout ça, dans un même lieu, et ça fait ce que ça a fait. J'ai ressenti un amour. On part du culte. Ok, on part, on va pour rentrer chez nous. Je croise un monsieur. Il vient me voir, il me dit... T'as une sœur. Comme ça. Il me dit, t'as une sœur. Dans la rue ? Dans la rue, en fait. Ouais. Ou je crois qu'il venait à l'église, je sais plus trop. Il me dit, t'as une sœur. Je regarde, je dis oui. Parce qu'en fait, c'est comme s'il savait que j'avais une sœur, mais en même temps, il me posait la question. Donc, c'était trop bizarre. Moi, je lui dis, oui, mais comment il sait, tu vois ? Mais c'est pas ça le pire. C'est que, une seconde après, il me dit, tu vas voyager. 30 secondes avant que je croise le monsieur, ma mère m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai pris les billets d'avion pour le Portugal. Waouh ! Parce que tous les étés, on est allé en vacances au Portugal. Tu vois ? Et du coup, je me dis, mais comment il sait ça le gars ? C'est un devant, c'est un prophète. C'est quoi ? C'est un prophète, c'est qui ce gars ? Et du coup, ensuite, il dit, bon les gars, je vous laisse. Il part. Tu dis, non mais attends, tu vas où ? Et en fait, je crois qu'il est allé à l'église, tu vois ? Et du coup, ça fait qu'on est rentrés. Dans ma tête, j'ai commencé à cogiter. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé à parler à Dieu. Ça veut dire que je lui parle comme je te parle. Lorsque je parlais à Dieu, il me répondait directement du tac au tac. Par exemple, j'étais dans le métro, je demande à Dieu, est-ce que tu veux que je fasse ça ? Sur l'affiche, je vois écrit oui. J'ai dit, oh, c'est quoi ce délire ? Je demande autre chose à Dieu. Dans la conversation au téléphone sur le quai, il y a une autre dame qui dit, ah oui, mais tu devrais faire ci, ça, ça et ça. C'est la réponse à mes prières. Je lui dis, mais c'est quoi ce délire ? Incroyable. Je parle à Dieu, il me répond clairement. Il me parlait beaucoup avec des signes, etc. Et du coup, la semaine d'après, je suis revenu pour voir le gars. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, je te dis la vérité. Il n'est même pas venu. Et même par rapport à ça, avec mon ami Benjamin, après le culte, j'allais chez lui. Même tous les jours, j'étais avec lui. On priait pendant des heures. On ne savait pas prier, on se tenait les mains. Il est même venu chez moi un soir. On a commencé à prier. Lorsqu'on a prié, il y a des fenêtres qu'on commençait à claquer. Des portes qu'on commençait à claquer alors que les fenêtres étaient fermées. On ne comprenait pas. On se tenait les mains, on priait. On ressentait une onction forte sur nous. La présence de Dieu. Une chaleur. Même un jour, j'étais en train de prier avec lui. C'est comme si mon esprit est sorti de mon corps. Et j'ai commencé à voir mon corps comme ça. Il commençait à vivre des expériences spirituelles. On vivait des expériences. Et en fait, tous les jours, parce que c'était les vacances, on se réunissait avec Benjamin et Andris. On mettait des louanges. Et on commençait à s'enjaillir en fait. On commençait à danser, à chanter sur des louanges. Alléluia. On se tenait les mains à trois, on priait. Et même un soir, il est venu chez moi, à deux, avec Benjamin. Toute la nuit. On allait dans ma cave. On a prié. Pendant sept heures, huit heures, non-stop. On a prié, 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 prié. Il y avait des temps glorieux. Je te dis la vérité des temps glorieux. Et même par rapport à ça, c'est une anecdote et c'est rigolo un petit peu. C'est vraiment drôle. Un jour, j'étais avec le frère Alexandre et le frère Yann-Brice et Benjamin. On était chez Alexandre. Et on était tous en train de prier. Sauf que c'était des prières, voilà. On ne savait pas quoi dire. On disait, Dieu, on t'aime. Mais on ressentait vraiment la présence de Dieu. On ne savait pas prier, mais il se passait des choses extraordinaires. C'est pas des prières extraordinaires, mais Dieu était quand même là. C'est ça, en fait, nous savons les du cœur et Dieu était là. Et ce jour-là, Benjamin a commencé à parler en langue. Il a commencé à prier en langue. Et du coup, Yann-Brice a commencé à se moquer de lui. Parce qu'on ne comprenait pas trop. Et à un moment donné, je te dis la vérité, il a commencé à devenir fou. Ça veut dire qu'il a commencé à sauter dans tous les sens et dire, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et avec Alexandre, on a commencé à avoir peur. Sauf que plus tard, on s'est rendu doute qu'il avait eu l'interprétation, en fait. Et que comme il s'était moqué, l'esprit du Seigneur l'avait touché. C'est qui qui se faisait ? C'est Yann-Brice qui commençait à sauter ? Il rigolait et se moquait de Benjamin. Sauf qu'après, il a été saisi par la présence et l'onction de Dieu. Et là, il a commencé à interpréter le parlant en langue. Et même quand je suis arrivé à l'église, c'était le mois sur les dons spirituels. Ça veut dire qu'on a commencé tout de suite à parler des dons spirituels, de prier pour les gens, etc. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai continué à être dans mon église tous les dimanches. Et il y a même une veillée. L'importance d'avoir une bonne église locale. C'est important d'avoir une bonne église locale, c'est vraiment important. Et même cet été-là, il y a eu une veillée. Ça veut dire que mon ami me demande de venir à une veillée. Il me demande de venir à une veillée. Une veillée des jeunes. Une veillée des jeunes. Et je commence à venir à la veillée. Je commence à venir à la veillée. Et le truc, c'est que j'étais un repas de famille. Donc, je devais partir quitter ma famille pour aller à la veillée, pour arriver à 23h. J'arrive à la veillée, on me dit « Ok, tu vas témoigner. » Alors que j'étais chrétien depuis quelques semaines. Et on me dit « Tu vas témoigner. » Je prends le micro. J'ai encore les vidéos aujourd'hui sur mon téléphone. Je prends le micro. Je commence tout simplement à parler. Lorsque je parle, tout le monde commence à acclamer. Les gens commencent à pleurer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Monkso était fort, tu vois. Et depuis ce jour-là, j'ai continué à lire ma Bible tous les jours, à prier. Il y a eu des expériences extraordinaires. Et même la rentrée quand je suis venu dans mon lycée, il y a plein de personnes, peut-être 20, 30 personnes qui viennent me voir, qui me disent « C'est vrai, tu es rentrée dans une secte ? » Une secte ? Je te dis la vérité. Non, mais comment ils ont suivi du coup ? Mes parents voulaient me bloquer parce que tous les dimanches, je me levais tôt pour aller à l'église. J'arrêtais d'aller en boîte de nuit. J'arrêtais d'aller dans des bars à chicha. Je ne parlais plus à aucune fille. Je n'écoutais plus aucune musique qui ne parlait pas de Dieu. Toutes mes journées, je les passais à lire la Bible, à prier ou alors écouter des prédications. Les gens autour de moi ne comprenaient plus. C'est quand même incroyable de dire que quand tu fais des bêtises, tu fais n'importe quoi, les gens sont là « Ok, mais dès que tu commences à prier, à faire des choses, à arrêter de faire des bêtises, juste que tu es dans une secte, c'est pas normal. Alors que moi, je me dis « Mais comment ça apparaît ? » Au contraire, c'est ça. Au contraire, moi, je suis quelqu'un de… je suis devenu une meilleure personne. Je me suis rangé, entre guillemets, je suis quelqu'un de bien. Et maintenant, vous me critiquez, vous faites même des sorties sans moi, alors que je suis votre ami d'enfance, mes amis même, organisaient des sorties entre eux, ils ne me disaient même pas. Ils m'envoyaient un message après, ils me disaient « Ah non, je pensais que tu étais à l'église. » Ça me faisait mal pendant des semaines, j'étais seul. J'étais seul parce que Benjamin, en fait, a déménagé en Normandie, donc il devait déménager en Normandie. Et Anne-Brice, lui, avait quitté l'église pour x ou y raison, tu vois. Mais du coup, avec du recul, tu ne te disais pas que c'était quand même un moment où Dieu te voulait seul, où Dieu voulait que tu puisses te consacrer. Et du coup, ça fait que j'étais seul. Même mes parents, je te dis la vérité, on était à table. Mon frère, mon père m'insulte, ils parlent tous, je commence à parler et moi, je manquais beaucoup de sagesse. Parce que du coup, toi, tu évangélisais. Voilà, moi, en fait, je témoignais et je parlais de la Bible. Ça veut dire que dans tout ce que je voyais dans la vie de tous les jours, ok, si on va dire les hommes disent telle chose, qu'est-ce que la Bible dit ? Et moi, je disais toujours ce que la Bible disait. Ça veut dire que vous regardez la télé, moi, je disais « Oui, vous écoutez tel artiste, mais ça, c'est la musique du diable. » Et du coup, les gens m'insultaient, je manquais énormément de sagesse. Et moi, je sortais que des versets bibliques de ma bouche, il n'y a que des versets bibliques. C'est-à-dire, la Bible, je ne faisais que dire la Bible, la Bible dit, la Bible dit, et ça saoulait les gens. Et du coup, ils m'insultaient. Mes parents ont même voulu m'empêcher de venir à l'église. Ils ont voulu m'empêcher, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas trop, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec tes parents ? Justement, on va y venir. On va y venir, pourquoi ? Parce que même par rapport à ça, c'était compliqué, c'était chaud. Mais en fin de compte, je commence à parler à des amis à moi, je commence à parler autour de moi, les gens commencent à être touchés. Ils commencent à dire, waouh, gloire à Dieu, je veux venir dans ton église. Et du coup, ça a fait qu'énormément des amis d'enfance que j'avais ont commencé à venir dans mon église. Tu vois, comme Alexandre, Rémi, etc., on a tous commencé à aller à l'église. Et même par rapport à ça, au début, mes parents me critiquaient, ils m'insultaient, mais il s'est passé quelque chose. Ils te persécutaient. En fait, ils me persécutaient. Ils ne comprenaient pas. Et même par rapport à ça, ça m'a toujours marqué. Un jour, je viens à l'église comme ça, et je pense que c'était l'une des premières fois que je rencontrais l'apôtre, tu vois, après le culte. Et il vient nous voir avec Benjamin, il nous dit, ça va et tout, ça c'était bien et tout, je dis oui. Et après, il me dit, OK, les gars, je vais vous donner un livre. Il prend un livre du discipola, il nous le donne. Et du coup, tout l'été, j'ai commencé à lire le discipola en septembre. Dès que la rentrée du discipola est arrivée, c'est un cours qu'on enseigne dans notre église. Et du coup, je m'inscris au discipola. Je fais le discipola, je suis déter, je fais le discipola. Après le discipola, on me dit, OK, tu peux te faire baptiser. Je m'inscris à l'affirmissement, etc. Et du coup, on me dit, OK, tu vas te faire baptiser. Et c'était au mois de janvier, c'était le même week-end que le week-end de mes 18 ans, je crois. Et du coup, je me fais baptiser. Et là, je me prépare pour aller à l'église. Et là, je vois ma mère déjà debout un dimanche matin très tôt. Je dis, mais tu fais quoi ? Elle me dit, mais tu te fais baptiser, non ? Tu ne leur avais pas dit ? Je ne sais plus si je leur avais dit ou pas, parce que je les ai invité tout le temps à l'église. Ils me disent, tu nous saoules. Le matin de mon baptême, ils me disent, mais tu te fais baptiser, non ? Moi, je dis oui. Et du coup, par rapport à ça, ils se préparent et disent, on va venir. On va venir à ton baptême. Et même par rapport à ça, un de mes meilleurs amis, un musulman, il est venu le jour de mon baptême. Des amis à moi d'enfance, ils sont venus le jour de mon baptême. J'arrive et tout, on me dit, OK, il faut témoigner. Je témoigne. Et lorsque ma mère et ma soeur sont rentrés dans l'église, elles ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que ça faisait des mois que tous les jours, je priais pour eux. Tous les jours, je disais, Seigneur, moi, je suis chrétien, je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus. Je veux que tous les gens autour de moi deviennent chrétiens, en fait. Et je commençais à prier tous les jours. Et ils sont rentrés à l'église. Ils ont commencé à pleurer. Ensuite, je ne sais plus c'était quel pasteur, mais il fait l'appel au salut. Et je vois ma mère et ma soeur se lever. Et moi, je suis là au fond de la salle, je commence à pleurer. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui pleure en public. Et je commence à pleurer. Je ne comprends même pas pourquoi je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, elles commencent à faire la prière de repentance. Elles acceptent le Seigneur. Et depuis ce jour-là, ma mère et ma soeur ont commencé à venir à l'église tous les dimanches avec moi. Alors qu'au début, ils me critiquaient, ils m'insultaient même à la maison. Et mon père, au début, ne voulait pas trop venir. Il ne voulait pas trop venir et il n'a même pas voulu accepter le Seigneur. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il déposait ma mère et ma soeur à l'église. Ensuite, ils repartaient. Il allait regarder Téléfoot ou les émissions... Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où. Un jour, lui-même, il a dit, c'est bon, ça y est, j'arrête. Il a décidé d'accepter le Seigneur dans sa vie aussi. Et depuis ce jour-là, tous les dimanches, ils viennent à l'église. Ils sont là, on les voit. Ils sont là, je te dis la vérité. Ils sont même responsables d'un groupe de GR. Oh, gloire à Dieu ! Ils servent le Seigneur. Ma soeur prend des photos à l'église. Depuis ce jour-là, ils viennent tous les dimanches à l'église. Et ils aiment Dieu. Je me lève le matin, chez moi, j'entends des prédications. J'entends telle personne prier, alors que des années auparavant, ce n'était pas le cas. Et même par rapport à ça, j'ai une autre anecdote. Quelle bénédiction ! J'ai une autre anecdote. Même un jour, j'étais parti à une retraite, une retraite des jeunes. Et quand je suis parti de cette retraite, ils n'ont pas compris pourquoi, mais ils ont commencé à tous s'embrouiller. Je suis rentré de cette retraite-là. C'est-à-dire quand tu es parti de chez toi ? En fait, je suis parti trois jours de chez moi pour un lieu de retraite avec le groupe des jeunes de l'église. Lorsque je suis parti, ils ont tous commencé à m'appeler et à me dire... À la maison ? À la maison. Ils m'ont appelé sur mon téléphone, moi qui étais à la retraite, pour me dire, on ne sait pas ce qui se passe. Là, tout le monde s'embrouille, on ne comprend pas. Je suis revenu de cette retraite. Ma mère avait un problème à l'oreille. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Je prie pour elle. La douleur disparaît. À chaque fois que ma soeur avait des douleurs, même dans ma famille, elles avaient des douleurs. Je disais, ok, je vais prier pour vous. En pleine nuit. Des fois, elles avaient du mal à dormir. Je viens. Je mets la main. Je prie pour elle. Il commence à être guéri. Mais du coup, en fait, comment Dieu a réussi à enlever cette haine, à combler... Justement. En fait, moi, je crois que dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que être chrétien est une religion. Seulement, lorsqu'on lit la Bible, la Bible va dire que c'est pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Moi, je crois aujourd'hui qu'être chrétien, en réalité, n'est pas une religion, n'est pas une tradition, mais c'est un style et un mode de vie. Et c'est un choix. Je dis souvent que je suis devenu chrétien étant adolescent et que je n'étais pas chrétien durant mon enfance parce que je n'avais jamais fait ce choix-là d'accepter Jésus dans ma vie. Ce n'était pas un choix personnel. Ce n'était pas un choix personnel. Et la Bible va également dire dans 2 Corinthians 5,17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut comprendre que dès lors que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, il se passe quelque chose. Moi, par rapport à ça, j'étais rempli de haine, j'étais même rempli de, comment on appelle ça, de complexe. J'étais énormément complexé par rapport à plein de choses, physiquement, même psychologiquement, même plein de choses. J'étais complexé, j'étais rempli de haine, j'étais rempli de méchanceté, etc. Et dès lors que j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie, il a totalement tout changé. Il a abrigé tous ces chaînes-là. Moi, je crois que depuis que je suis devenu chrétien, Dieu n'a pas simplement changé ma manière de parler, il a tout changé. C'est-à-dire ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de me comporter, mes centres d'intérêt, tout. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle personne. Moi, je crois qu'on ne n'est pas chrétien et on le devient. Et être chrétien, c'est la meilleure des choses. Par rapport à ça, lorsqu'on est tous devenus chrétiens dans notre lycée avec mes amis, par exemple Rémi, Alexandre, etc. On allait dans les toilettes du lycée, tous les midis, on mettait des louanges à fond. Et on commençait à taper des mains, à chanter. Les gens nous prenaient pour des fous. On a commencé à amener un réveil, en fait, dans nos familles, parmi nos amis. Et toutes les personnes qui nous critiquaient sont même venues dans notre église et ils ont même accepté Jésus. Et aujourd'hui, ils sont même chrétiens pour la plupart. Et le truc, c'est quoi ? C'est que être chrétien, c'est vraiment la meilleure des choses. C'est vraiment la meilleure des choses. Et moi, je crois que depuis ce jour-là, j'ai pris la meilleure décision, j'ai fait le meilleur choix qui est d'accepter Jésus dans ma vie. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour sans que je me lève le matin et que je lui parle, sans que je le remercie, sans même que je sois en contact avec lui. Tu vois ? Et je lui parle, il est mon Dieu, je l'aime énormément et je sais qu'il habite même au-dedans de moi. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour les internautes qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des internautes, en fait, qui ont vécu la même chose que toi, qui veulent réellement rencontrer le Seigneur, qui ont des mauvaises fréquentations, qui vivent des choses qui peuvent être des barrières pour qu'ils puissent. Mais eux aussi, ils veulent rencontrer le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier pour eux, pour que le Seigneur puisse se révéler personnellement à eux. Père éternel, je te prie et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent en nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses toucher leur cœur maintenant. Seigneur, attire-les à toi. Qu'ils fassent ce pas, qu'ils prennent cette décision et qu'ils fassent ce choix. Oh my God. Ta présence se manifeste puissamment là où ils sont, Seigneur. Qu'ils prennent ces décisions de pouvoir te suivre, Seigneur, tous les jours. Tous les jours, Seigneur. Et que tu te révèles à eux de la même manière que tu t'es révélé à moi. Que l'on chant de Dieu s'amplifie. S'amplifie maintenant là où ils sont non puissants de Jésus. Tu les touches. Un vent nouveau au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié pour toi et maintenant, tu veux réellement le rencontrer et faire partie de la famille de Dieu. Toi aussi, tu veux vivre ces choses avec Dieu. Toi aussi, tu te rends compte que tu t'es appelé chrétien et tu t'es dit chrétien depuis de nombreuses années, mais tu ne le connaissais pas personnellement. Je peux te donner l'opportunité aujourd'hui et je veux te la donner de pouvoir accepter Jésus-Christ sincèrement, de faire ce choix personnel dans ton cœur, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas tout simplement fermer les yeux et répéter après moi à voix haute cette prière et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Tu es venu Seigneur et tu es mort à la croix. Et tu es ressuscité pour me sauver. Merci pour ton amour et pour tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissante pour ça, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu si tu as fait cette prière. J'aimerais te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Bienvenue dans le royaume de Dieu, chers frères, chères sœurs. N'hésite pas à vraiment nous contacter pour nous faire part de ton témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie sur notre page Instagram. Partage ton histoire. Et si toi qui me regarde, vous qui êtes là, vous avez des témoignages, vous aimerez vous aussi raconter vos témoignages et glorifier le nom de Dieu, n'hésitez pas également à me contacter sur la page Partage ton histoire. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous d'avoir suivi. Partage ton histoire. On se trouve dans un autre épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501